L'ENT, c'est la troisième année que s'est en place sur la circonscription. Dans un premier temps, c'est la communauté d'agglomération de Sud-Seine-Bom qui a donné la possibilité, dans un premier temps, aux écoles élémentaires de tester ce nouvel outil. Bien évidemment, il y a eu un accompagnement pédagogique, j'ai formé les écoles de la circonscription. Les maternelles, qui sont très demandeuses aussi, ont eu un accès l'année dernière. Et les maternelles s'en sont emparées très très rapidement et de manière très productive, on va dire. Et donc là, on rentre cette année dans la troisième année, où donc là, on a toutes nos écoles de la circonscription, donc les 27 écoles qui sont équipées avec cet espace numérique de travail, c'est à leur disposition. Et donc là, on rentre dans quelque chose maintenant d'un petit peu plus poussé, c'est-à-dire que maintenant, j'en suis à la faire de la formation sur, par exemple, les parcours pédagogiques différenciés pour chacun des élèves, où j'apprends aux enseignants à créer justement ces parcours. Ça, c'est une spécificité de notre circonscription et de notre territoire, puisqu'on doit être une des circonscriptions pilotes à ce niveau-là. Dans le Var, il n'y a pas de circonscription dotée du même ENT sur la totalité des écoles, de la maternelle jusqu'au CM2. La communauté d'agglomération nous a offert cette possibilité d'avoir ces équipements numériques. Et donc, dans la continuité, on a développé les espaces numériques de travail. L'ENT, c'est ce qu'on appelle un espace numérique de travail. C'est un environnement numérique qui est une page web qui va permettre aux écoles de faire énormément de choses, et pas qu'aux écoles d'ailleurs, aux collectivités territoriales également. Les enseignants peuvent, par exemple, utiliser le cahier de texte et mettre de manière ciblée du travail pour la classe entière, ou bien pour un groupe d'élèves, ou bien même pour un élève en particulier. Il y a à l'intérieur un cahier de liaison qui permet de communiquer avec les familles, comme on le faisait avec le cahier papier. Là, les messages sont directement envoyés à la famille. La famille peut répondre par le biais de ce cahier de liaison. On a aussi la possibilité, c'est ce qui est beaucoup utilisé nous sur nos écoles, c'est ce qu'on a appelé les espaces collaboratifs, qui sont des blocs qui sont entièrement sécurisés, où chaque enseignant va pouvoir partager les travaux des élèves. vont pouvoir partager, par exemple, les exposés, les sorties. On fait beaucoup de sorties dans le cadre de l'EDD, par exemple. Eh bien, tout ce qui va être photos, textes, etc., tout ça va être déposé sur cet espace collaboratif. Et donc, les familles, chaque famille et chaque utilisateur a un lien, un identifiant et un mot de passe, qui permet de rendre l'accès totalement sécurisé. Bien sûr, notre ONT est validée par l'éducation nationale, et conforme aussi au RGPD, ce qui fait qu'on peut travailler en toute sécurité à ce niveau-là. Alors là, ce que j'aimerais maintenant, c'est qu'on puisse ouvrir aux collectivités territoriales, c'est-à-dire créer des espaces collaboratifs dédiés aux familles, aux parents d'élèves élus, par exemple. Il y a aussi des communes qui voudraient s'en emparer pour donner des informations sur tout ce qui est périéducatif.